Voilà, on a la couche des communes suisses. Et puis maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, on aimerait bien fusionner deux ou trois communes ensemble en une seule grande commune. Donc ça c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment quand il y a des fusions de communes. Donc je suis allé chercher, de manière aléatoire, je suis allé chercher trois communes. Je vais les sélectionner. Donc je sélectionne une première, j'appuie sur la touche commande pour pouvoir sélectionner une deuxième et puis une troisième. Donc je prends ces trois communes et je dis ok, les trois communes vont fusionner. Donc pour le faire, je dois basculer en mode édition de la couche des communes. Donc je m'assure que c'est bien la couche qui est sélectionnée ici. Je bascule en mode édition. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis maintenant, si je vais sous le menu édit, j'ai toute une série de choses pour en fait manipuler ces polygones sélectionnés. Et puis il y a là, quelque part, Merge Selected Features. Et puis ça en fait, ça fait une fusion. Donc maintenant, évidemment, il va me poser des questions. Parce qu'il a typiquement, ça c'est les trois communes, donc Châtel-Saint-Denis, Blonnet et Saint-Légier. Et puis il me demande quels sont les attributs de la commune fusionnée. Donc je ne peux pas exemple dire, ok, je veux les attributs de Blonnet. Voilà, je clique là-dessus. Et puis après, Take Attributes from Selected Features. Je peux aussi les éditer ici, si j'ai envie. Il n'y a pas de problème. Puis après, une fois que j'ai terminé, je dis, ok. Et puis du coup, on voit que la commune, il y a un seul polygone. Si je suis allé interroger ce qu'il y a dedans, il a effectivement pris les nouveaux attributs. Et puis après, je sors du mode édition. Et puis il me demande si je veux sauvegarder ou pas, ce que je confirme.